Messieurs les membres du corps préfectoral, Messieurs les sénateurs, les députés suppléants, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs de services, Mesdames et Messieurs, Distingués chefs traditionnels, Chefs religieux, Chers jeunes, chères femmes, Je voudrais que vous fassiez du silence. Allô, allô ? Allô, allô ? Très bien, donc écoutez maintenant. Madame la ministre, Je voudrais sincèrement vous dire merci. Hier, nous avons fini avec la visite d'état du président de la République et vous avez souhaité que je sois avec vous ce matin à Anoumamba. Mais je me rends compte que je l'aurais regretté si d'aventure, je n'étais pas venu à cet état. Tellement les populations d'Anoumamba sont des populations enthousiastes, sont des populations accueillantes. Et je voudrais les saluer, les remercier, tous là. Je voudrais dire merci à mon aîné, l'inspecteur général d'état, et me féliciter pour la réussite de cette visite d'état. Cher aîné, vous êtes un brave. Vous avez réussi le pari et vous avez tenu la dragée haute des détails. Et je crois que ce serait être ingrat si au moment de prendre la parole, je ne vous félicite et vous dire que nous sommes fiers de vous. Mesdames et messieurs, je suis venu ici accompagner ma grande soeur, la Pérée nationale, cette dame qui est très généreuse et qui donne vraiment tout ce qu'elle a aux autres. Merci donc à madame la ministre pour ce que vous nous donnez de voix ce matin à Anoumamba et qui doit être répété par tous les cadres RHDP de Côte d'Ivoire. Madame la ministre, j'ai été témoin des félicitations que le président vous a présentées à l'occasion de la rencontre avec les cadres. Nous sommes fiers de vous. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le président vous félicite. En conseil des ministres, partout, vous faites l'objet de félicitations. Ayumani, à Anoumamba, porte-parole principale du RHDP, pourquoi faire ? Alors que, ici même, nous voyons la présence des préfets et également des chefs traditionnels. Non, je suis venu ici pour parler de la politique de développement du président Alassane Ouattara. Vous avez vu, le président Alassane Ouattara est venu dans la région du Moronou et j'ai vu que le Moronou est en chantier. Le Moronou est en chantier parce qu'à l'occasion des visites d'État, c'est un travail important qui se fait. Je suis allé à Hara. J'ai vu partout du changement. Je suis venu à Mbato, c'est la même chose. À Banguanou, la capitale régionale, c'est le bonheur partagé. Et je voudrais qu'on acclame fort le président Alassane Ouattara. Mais ce qui nous a surpris, c'est que le président Alassane Ouattara est arrivé. Il n'a fait que parler de développement. Là où les gens l'attendaient pour parler de politique. C'est ça, la grandeur des hommes. Parce que le président ne fait pas d'amalgame. Il sait à quel moment il doit venir toucher le cœur des populations dans la perspective de son élection au présidentiel d'octobre 2020. Et il sait également qu'après lui, des personnalités à l'image de l'inspecteur général d'État de la Pérée nationale du porte-parole principal du RHDP. Il sait, dis-je, qu'après lui, toutes ces personnalités et autres qui n'ont pas été citées viendront pour parler de la politique du président Alassane Ouattara et de son élection. Donc je suis arrivé et j'ai été fier de mon président. Même à l'occasion de la conférence de presse, quand on lui a posé des questions sur les autres candidats, il n'y a pas répondu parce qu'il était là pour le développement. Mais c'est ce que les autres doivent suivre comme exemple. Vous savez, Oufoué a laissé un héritage. Nous avons dit qu'Oufoué a des héritiers. nous, nous sommes le fruit de l'héritage. Mais les héritiers, on en compte, mais l'héritier que nous avons décidé de suivre délibérément, c'est Alassane Ouattara. parce qu'Alassane Ouattara n'est pas ce genre d'homme qui est publiquement. Alassane Ouattara est animé par le fait de développement et c'est ce qu'il fait tous les jours parce que c'est ce que le président Oufoué Boigny nous a appris. Il est venu, il a parlé de développement, il a dit ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire pour parfaire toutes les réalisations au niveau donc du Mourounou. C'est ça l'exemple que tout le monde doit suivre. Donc je suis venu ici pour vous demander chère population de soutenir le président Alassane Ouattara. Il faut le soutenir parce qu'il aime les populations ivoquiennes. Parce que le président Alassane Ouattara est préoccupé par vos conditions de vie vos conditions de travail et c'est un exemple patent de sa vision politique que nous venons de vous donner ce matin à Anomamba où madame la ministre est venue avec d'importants matériels accompagnés de l'inspecteur d'état et de moi-même. Quand on est venu c'est vrai les militants du RHDP ont été bénéficiaires des dons mais madame n'a pas oublié toute la population tout a été donné et toutes les populations ici vont être bénéficiaires de ces dons or nous savons que d'autres personnes viendraient ils allaient réunir leurs militants leur faire des dons et qui après viendront narguer non au RHDP nous sommes animés par le partage et nous ne tenons pas compte des couleurs politiques nous agissons en tenant compte de la philosophie ou fouettiste du développement merci à madame la ministre pour cette grande sagesse que vous venez de donner parce que la sagesse en tout cas s'il est une personne très sage dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui on ne peut pas sauter à la San Ouattara aucun s'attendait à ce que je vienne répondre au discours des autres non je ne suis pas venu ici pour répondre du tic au tac parce que si un âne te donne un coup de pied que tu lui donnes un autre coup ça veut dire que toi même tu es le chef des ânes or je ne veux pas être le chef des ânes donc ici aujourd'hui je ne répondrai à personne je suis venu vous dire que le président Alassane Ouattara vous aime c'est pour cela il nous envoie vous parler parler de développement et vous dire que c'est vrai vous avez vos enfants ici mais quand je vois tous les jours notre aîné l'inspecteur d'état se préoccuper de la condition de vie de ses parents quand je vois l'inspecteur d'état qui sur la carte du Moronou essaie d'étudier quelles sont les zones qui sont déshéritées qu'il faille sortir de l'enclavement de la pauvreté pour le déconclenariat chaque jour je le vois travailler c'est lui qui aime sa région et je voudrais qu'on l'acclame pour l'amour qu'il a pour ça le président Alassane est venu il a fait nos routes regardez avant-hier de Dembogro à Bongoinou nous avons fait 22 minutes alors que auparavant il n'y a pas deux mois j'ai fait deux heures 20 minutes sur le même axe regardez aujourd'hui on a vu des gens venir poser des premières pieds qui sont restés pourris dans la broussaille on a vu des gens venir faire première pioche sur la route à couper Bongoinou et qui n'a connu aucun résultat il a fallu l'avènement du président Alassane Ouattra pour voir cette route refaire et il n'y a pas longtemps j'étais à Dembogro pour faire des dons au nom du gouvernement la route était impraticable et aujourd'hui encore c'est la même chose c'est ça le développement le président Alassane Ouattra ne voit pas la couleur des gens vous avez vu même l'autre jour à Bédier-Cro on a donné de l'eau c'est ça un homme politique qui est en train de suivre l'astre Pouébogny parce que le président Alassane est déjà sage donc on n'a pas besoin de lui indiquer la route au contraire c'est lui qui indique la route donc je voudrais qu'on l'acclame fort le président Alassane Ouattra envoyez-vous mesdames et messieurs il ne suffit pas de nous retrouver pour dire à Alassane président parce qu'aujourd'hui on est venu vous faire des dons mais il faut que ce soit manifesté dans les tournes c'est vrai aujourd'hui je ne suis pas tellement venu parler de politique parce que les préfets sont là et je suis sûr qu'ils ont fermé les oreilles mais je suis venu vous dire que quand quelqu'un vous réveille la première personne à vous réveiller c'est son visage que vous regardez les gens sont heureux de prendre les routes pour aller à des meetings ou à des investitures les gens sont heureux de se pavaner sur les routes de Yamsokro qui viennent d'être réhabilitées mais ils n'ont pas trouvé de mots pour saluer le travail que le président Alassane Ouattra est en train de faire ils n'ont eu que des injures mais nous nous ne sommes pas ici pour leur répondre parce que c'est le peuple qui doit répondre à la place du président Alassane Ouattra c'est le peuple qui aura son dernier mot parce que le peuple c'est que Alassane Ouattra est le sauveur de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattra c'est l'homme qui sait partager le développement vous allez à l'est au sud au centre partout en Côte d'Ivoire vous allez voir les traces d'Alassane Ouattra mais c'est la même chose pour le président Oufoui a laissé ses traces donc la personne qui marche véritablement sur les traces d'Oufoui c'est Alassane Ouattra c'est Alassane Ouattra Alassane Ouattra est un président dynamique même dans toute la sous-région les gens veulent avoir Alassane Ouattra comme leur président donc pour terminer chers parents et j'ai été fier de faire le constat qu'il y a beaucoup de jeunes sur cette place vous les jeunes je suis heureux de vous voir c'est pour vous que le président Alassane travaille c'est pour vous qu'on fait tout ce développement ne vous laissez pas abuser par les personnes mal intentionnées qui veulent vous voir dans les rues et vous faire tuer inutilement s'il vous demande de marcher ou de brûler de barrer des routes il faut leur dire à ces chefs là d'être devant vous et de vous guider mais s'ils se cachent dans leur bureau s'ils sont dans leur maison qu'ils vous demandent de marcher il faut leur crier dessus les chefs vous avez la lourde responsabilité de conseiller vos enfants et je voudrais rendre hommage à la jeunesse du Moronou qui a décidé de se départir de ce quart de pratique qui n'honore pas les régions merci à la jeunesse merci de savoir que marcher n'apporte rien au développement dans une localité mesdames et messieurs leur avance mais je suis satisfait de cette mobilisation on ne vous a pas forcé à porter les tricots d'Alassane Ouadra on ne vous a pas forcé à porter les pas à celui du président Alassane Ouadra on ne vous a pas non plus forcé à venir à cette cérémonie c'est spontanément que vous y êtes arrivé c'est spontanément que vous avez décidé de soutenir Alassane Ouadra mais nous autres voyez-vous vous avez dit aujourd'hui la paire nationale est là Kandia Kamala comme vous voyez à la télévision est là l'inspecteur d'état ce grand homme qui s'occupe des finances publiques de l'état de Côte d'Ivoire il est là l'éléphant du Zanzan est là qui dit mieux et Alassane Ouadra c'est l'homme incontournable très bientôt quand le verdict va tomber qu'il va être question de battre campagne je souhaite même qu'on ne vienne plus ici parce que la campagne est déjà faite parce que nous n'avons pas attendu le moment de campagne pour vous donner toutes ces motos pour vous donner ces tristicles pour vous donner du matériel mais le président m'a confié une lourde responsabilité à Youmani fait en sorte que le vivrier soit le produit de prédilection de la région du Moronou et donc nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que les femmes du Moronou les jeunes du Moronou ne soient pas à reste dans le cadre du partage du gâteau agricole cela va bénéficier à tous et à toutes encore une fois je vous dis merci merci de ce grand rassemblement merci à nos cadres qui sont venus nombreux pour nous assister nous soutenir merci à toute la jeunesse merci aux enseignants qui sont ici font un travail d'encadrement merci à nos chefs traditionnels merci à nos chefs religieux qui font preuve de grandeur d'esprit en étant à cette cérémonie pour écouter le message dont nous sommes porteurs Alassane Ouadra doit être le nom dans toutes les bouches le jour des élections parce que Alassane Ouadra c'est un agent de développement Alassane Ouadra aime la Côte d'Ivoire Alassane Ouadra est un homme sage Alassane Ouadra est l'héritier du Fouet Pony Jouan